C'est la deuxième fois que je participe à ce jury. J'ai toujours une grande émotion au fait d'y participer. D'abord, je trouve que c'est un grand honneur qui nous est fait. Et puis, par là, moi, de représenter aussi les bibliothèques de la ville de Paris. Le jury 2020 du Prix en Vivre, c'était l'occasion de discuter d'ouvrages qui portent sur des thèmes qui nous tiennent à cœur à toutes et à tous au sein de ce jury pour des raisons variées selon les personnes. Il est question d'inclusion. Il est question de ce qu'on ressent dans sa chair, dans son corps. Lorsqu'il est question de handicap, le but est toujours d'essayer de faire le tour, de rendre justice autant à l'auteur ou à l'autrice qu'à l'ouvrage lui-même au sein des délibérations du jury. Ce qui est marquant dans les débats des jurys du Prix en Vivre, c'est de voir la diversité qu'il y a à l'œuvre à l'intérieur de ce jury-là, à l'intérieur des ouvrages et la polyphonie qu'on peut trouver sur certains ouvrages. C'est vraiment dans la multiplication de points de vue qu'est la richesse des délibérations. C'est aussi là-dedans qu'est la richesse, toute la densité de ce que fait une représentation littéraire par un prix qui est décerné à un moment donné. On est toujours surpris par cette grande richesse, ces propositions, et puis par tous les débats aussi qui nous animent, qui font qu'on n'est parfois pas d'accord, mais au final, ça nous paraît presque une évidence de voir les titres qui ont été lauréats. Sous-titrage ST' 501